Taguez-moi Bala Samoura. Finko Bala. Finko Bala. Les malinqués disent Finko Bala. Ha ! Comment la Guinée peut avancer avec des gens comme les Bala Samoura ? Le seul gendarme de la sous-région qui roule dans Jihwaggen, véhicule de 300 000 $. Bala Samoura qui est en train de construire des étages partout. Bala ! C'est ce que vous appelez la refondation. C'est ce que vous appelez. C'est-à-dire, chaque jour, je vais venir sur toi parce que j'ai fini avec Amara dans ces deux jours-là. Bala ! Vous pensez que vous êtes malin ? Que vous êtes les plus intelligents ? Mamadou Dumbuya même. Si Dumbuya voit que rien ne marche, c'est parce que son entourage est en train de voler aujourd'hui. Bala ! Ce que tu es en train de faire avec les sociétés miniers, tu penses qu'on n'est pas au courant ? Ce que vous êtes en train de faire avec les sociétés ? Bala Samoura. Hier, j'ai parlé de Topaz. Vous êtes dans le bureau. Vous avez le numéro de tous les expatriés. Même tes chantiers, c'est des étrangers qui sont en train de construire Bala. L'argent, quand tu donnes ça va dans leur pays. Ça reste pas en Guinée. Mais avec les sociétés miniers, nos frères guinéens qui ont créé leur propre société, comme d'autres, le fonds qui vient dans notre pays, qui exploitent nos mines. Imaginez, même quand ils les reviennent, l'argent reste en Guinée. Les entreprises privées, l'argent partent dans leur pays. Mais Bala Samoura, c'est lui le ministre des mines aujourd'hui. Maga, c'était là-bas pour la forme. Celui qui est venu aussi, il est là-bas pour la forme. Bala a envoyé des gendarmes partout dans les sociétés miniers. Nos compatriotes, nos frères guinéens, on les bloque, on les empêche d'exploiter ces mines au détruirement des Chinois et des Indiens. Bala Samoura. Maman dit même, n'est même pas au courant. Et tu penses que le jeu que tu fais avec le procureur de la République, le nommé d'Ombouya que tu as pris à Kanka pour l'amener là, tu penses qu'on n'est pas au courant. Bala Samoura. Maman dit aujourd'hui, la souffrance, la misère dans le pays. Vous préférez des étrangers au détruirement des Guinéens. Vous retirez. C'est-à-dire, ces Guinéens ont les documents, tout. Mais comme les blancs là, qui vous donnent un peu d'argent, qui exploitent nos mines. Et après, les intérêts vont dans leur pays. C'est ce que vous voulez. Andabeb Laguero, Bala Samoura. Il y a ce que tu es en train de faire autour des entreprises là. On est au courant. Et les journalistes que tu payes, on va tout déballer. Bala Samoura. Quand tu penses que tu es malin que quelqu'un, il y a le ministère des mines. Toi, tu te substitues au ministère des mines. Tu vas dans les entreprises là. Maman me dit, soit, tu es avec ses patrons. Retirer des marchés des mains des Guinéens et donner à des étrangers. Bala. Trop, c'est trop. Bala Samoura. Et Général Balde était là. Est-ce que c'est ce que Général Balde faisait ? Tu as voulu la place de Général Balde. Est-ce que c'est ce que Général Balde faisait ? Il y a un ministère des mines. Un Nesper. Quelqu'un qui est chargé de gérer ça. Mais toi, Finko Bala, l'argent. Tu préfères prendre des miettes avec des étrangers. D'abord, j'ai parlé de Topaz qui sont en train d'exploiter nos compatriotes aujourd'hui. Leurs conditions de vie. Aucun changement. Toi, tu es en train de prendre des milliards. Bala Samoura. Maman dit, Dumbuya. Je ne te supporte pas. Je ne te supporterai pas. Mais je vois que c'est mélangé dans ta main. Tu ne peux pas comprendre. Tes amis, Amara, Bala, tous tes amis sont en train de voler. Les EPA, les DAF. Tes amis sont en train de voler. C'est pourquoi aujourd'hui la Guinée. Rien ne va. Essayez de faire des enquêtes. C'est vous qui avez parlé ici. Ah, la Guinée, avant tout, il y a certains qui n'ont pas accès à la présidence des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, Bala est en train de marcher sur eux. Imaginez nos mines. si ce sont des Guinéens qui exploitent, qui les vendent à l'étranger. L'argent, ils vont mettre où ? Ce n'est pas en Guinée. Ils vont investir où ? Ce n'est pas en Guinée. Les Chinois qui viennent là, quand ils gagnent là, est-ce que quand ils vont vendre là, c'est dans nos banques qu'ils mettent ou c'est à l'étranger, dans leur pays qu'ils mettent ? Maman dit, là, les services de renseignement de Dumbuya, remonter l'information, d'envoyer des gens, pas des gens proches de Bala, d'envoyer d'autres personnes, d'aller vérifier. Aujourd'hui, ce que traversent aujourd'hui les propriétaires de ces compagnies, que Bala est en train de les fatiguer, même s'ils vont à la justice, le procureur actuel général, celui qui a remplacé, c'est pourquoi ils ont enlevé Conte ? Parce que le jeu qu'il est en train de faire avec Dumbuya, le procureur Dumbuya qu'il a pris à Canca, celui qui était le procureur général de Canca, qu'ils ont amené à Conakry comme le procureur général de la République, Bala Samoura a pris le garde. Le procureur ne fait rien sans l'aval de Bala Samoura. Vous êtes en train de vous enrichir. On vous donne de peaux d'effet. C'est ce qu'on appelle la corruption, Bala, ce que vous êtes en train de faire. Le ministre des Mines, des décisions que le ministre des Mines doit prendre. Ça, c'est son boulot. Toi, Bala Samoura, tu es gendarme. Tu ne peux pas te substituer à la place du ministre des Mines. Tu ne peux pas être dans les mines. Tu ne peux pas être avec les patrons, Bala Samoura. Trop, c'est trop. C'est vous qui faites que oui, la transition. Les dadis sont venus. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont géré. Ce n'est pas lorsque les chogoros étaient à la gendarmerie. Ce n'était pas comme ça. Général Balde à la gendarmerie. Ce n'était pas comme ça, Bala Samoura. Tu as le seul gendarme, je le dis chaque jour. G-Wagen. La voiture que tu as là. Aucun gendarme de la sous-région. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, tu ne vas pas voir un gendarme rouler dans Mercedes G-Wagen parce que tu es habitué à ça. On te donne des billets verts. Bala, combien de maisons tu es en train de construire, Bala Samoura ? C'est ton salaire. Et avec ça, vous trompez le peuple. C'est vous qui faites que Mamadou souffrait. C'est vous qui faites que Doumbouya aujourd'hui, là, il ne peut pas connaître la... C'est-à-dire le bonheur, quoi. La souffrance. Vous êtes tous en train de voler. Amara, Bala, Bala Samoura, Ousmane Doumbouya, tous ces gens-là. Mais pour toi, les Guinéens vont voir ce que tu es en train de faire. On a parlé de Topaz. Tu fais des va-et-vient là-bas dans les bureaux. Tu sors avec des sacs d'argent. Bala Samoura. Les mines aussi, c'est comme ça. Femko Bala. Tu aimes trop l'argent. Bala Samoura. Tu aimes trop l'argent. Mais Adi Kalbe Nya Koro ya. Adi Kalbe Nya Koro. Tu vas ramasser des gens, des Guinéens. Tu vas ramasser des Guinéens. Tu les envoies, tu les emprisonnes presque toute une journée. Au lieu d'aider tes frères Guinéens. Mais des étrangers, tu es prêt. Tu t'assoies avec ces gens. Un coup d'appel seulement. On dit d'aller ramasser ces gens-là. Bala. Il te doboit là. Il te doboit là. Il faut avoir honte. C'est vous qui parlez du panafricanisme. Des Guinéens qui ont des compagnies d'exploitation. Vous êtes en train aujourd'hui de les piétiner. Bala. Il est carré. Est-ce que tu es intelligent ? C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez les conséquences sur le pays aujourd'hui ? Tu joues le rôle du ministre des mines. Et même le ministre des mines, il ne va pas agir ainsi. Ce qui a fait que les blancs n'ont pas aimé le président. Il faut qu'on laisse à cause de tout ça. Il est venu. Il a essayé de nationaliser un peu. Donnez la chance à des Guinéens. Donnez la chance à des Guinéens. Donnez la chance à des Guinéens. Le port, c'était comme ça. Partout. Le président Alpha Condé a essayé de donner. C'est pourquoi il y avait l'argent dans notre pays. Et si les gens viennent exploiter nos mines, ils vont les vendre cher et l'argent reste dans leur compte. Pourquoi aujourd'hui, la Banque Centrale n'a pas d'argent ? Parce que vous êtes venu. Vous avez retiré les permis des mains des Guinéens. Eux, quand ils gagnent, il y a de l'argent à la Banque Centrale. Il y a de l'argent pour payer les fonctionnaires. Mais vous avez dit, non, non, non. Ceux qui viennent vous donner 100 000, 200 000, 1 million de dollars et pour gagner des milliards sur le dos des Guinéens, c'est ce que vous aimez. Mais les services de renseignement de Dumbuya, remontez l'information à Mamadi Dumbuya. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Ce que Bala est en train de faire, il a une équipe. Ils vont fatiguer les chefs d'entreprise dans les contrats miniers. Des étrangers qui viennent là. Parce qu'ils disent que c'est Bala qui s'est influencé. Que c'est Bala qui s'est influencé. On est en train de retirer leurs permis. On est en train de fermer leur société au détriment des étrangers. Et Bala ! Parce que oui, les autres là vous donnent 500 000, 1 million. Parce que les autres, les Guinéens là, eux, ils ont tous les documents. Tout ce que l'État guinéen demande, ils ont tous. Et c'est ce qui nous arrange, ou c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas que, mes chers compatriotes, vous ne voyez pas que c'est grave ce que Bala est en train de faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada